Le peupleur Marseillais, c'est cette passion qui est incroyable, qui est unique et qui te fait tomber amoureux de ce club, clairement. Moi, ça a été le coup de cœur, parce que moi, il faut savoir que je suis né et j'ai grandi à Dijon. Mon papa m'a amené à l'âge de mes 6 ans, 4-5 fois par saison. Et puis après, la passion pour l'OM, elle est venue d'entrer chez moi. Et puis même au-delà de la passion, c'est-à-dire que je me renseignais aux détails, surtout sur l'histoire du club, sur les groupes de supporters, sur qui est qui à Marseille. Après, je suis venu m'installer à Marseille pour l'OM à 90%. Et j'ai eu des abonnements, bien sûr, parmi les groupes de supporters. Marseillais, réaction obligatoire demain au Vélodrome. On reçoit un G qui est bon dernier. Revenez 3 points avec la manière pour partir à la trêve à peu près sereinement. On va commenter le match en direct, comme d'habitude. Je compte sur votre présence, je compte sur votre passage à partir de 20h environ. J'ai été invité hier chez BFM Provence-Marseille. Je vais vous mettre quelques extraits dans cette vidéo de mon intervention. Et je vous mettrai en commentaire épinglé l'intégralité de l'émission. J'étais accompagné d'ailleurs d'Emilie, une des membres historiques des Marseille Trop Puissant, des MTP, que je salue. Pour commencer, sans surprise, Benassia s'est fait sanctionner lourdement par la LFP. 3 matchs de suspension ferme, plus 3 en sursis. C'est du jamais vu pour un cas de figure pareil. On se rappelle de Campos, de Holas et de tant d'autres qui ont été dans le vestiaire des arbitres à la mi-temps, qui ont passé un coup de gueule, parfois même beaucoup plus musclés. On n'avait pas connu un homme de poigne comme ça depuis Pape Diouf. On en parlait en offre juste avant. Et c'est surtout dans les grosses rencontres contre Lyon, contre Paris, que l'OM est victime d'injustice depuis une dizaine d'années. Il s'est adressé à l'arbitre de manière appuyée, mais de manière courtoise à la mi-temps, pour désigner des erreurs arbitrales flagrantes. Là, on ne plaisante pas. On ne parle pas de football amateur, de district, c'est des matchs officiels. Il n'y a pas de doute, en plus. Il n'y a aucun doute. Comme tu as dit, encore, la décision sur Balerdi, c'est une interprétation de l'arbitre. De mettre le carton rouge. Même si c'est sévère, tout ce qu'on veut. Mais le hors-jeu, il y a hors-jeu. Mais c'est de l'accumulation. La commission de l'éthique, ça c'est nouveau, ça aussi je crois. Il y a 10-15 ans, il n'est pas dans ce foot aseptisé maintenant, avec ses commissions à droite et à gauche. Si dans le pire des cas, il prend quelques matchs de suspension, j'ai envie de dire, il ne fait pas partie du staff, il n'est pas sur le terrain. Le plus important, c'est qu'il défend nos intérêts, qu'il défend l'institution OM, qui en a bien besoin sur le terrain, notamment lors des grosses affiches. Je n'ai pas envie de rentrer non plus dans la paranoïa. C'est surtout accentuer contre Lyon et le PSG. L'OM a fait un communiqué que j'ai trouvé parfait. La politique, elle est claire, c'est de ne plus se faire marcher dessus. Le club maintient sa position de défendre Benassia et de parler maintenant, de dénoncer ses injustices. Parce qu'on a déjà fait assez profil bas par le passé. Et que là, si on fait justement profil bas, il va en profiter encore plus pour nous carrer prochainement. Donc on ne se tait plus, on ne se fait plus marcher dessus. Quand il y a lieu, bien sûr, de parler, on revendique, on défend l'OM et ses intérêts coûte que coûte. Et j'ai envie de vous dire, Benassia, il ne joue pas sur le terrain, il n'est pas dans le staff, ce n'est pas non plus dramatique. Au contraire, il nous faut un homme de poigne qui est là pour nous défendre dans ce type de situation. Surtout, je répète que tout ce qu'a dit Benassia, c'est réel, c'est factuel. Il a eu raison de s'exprimer ainsi. On a été victime d'injustice arbitrale de manière successive en l'espace de deux matchs. Et puis, je ne parle pas des saisons précédentes. Donc maintenant, c'est stop. On va revenir très rapidement sur le match à Strasbourg. De Zerbi a été le responsable numéro 1 de la défaite. On le sait tous. C'est sa première grosse erreur dans la saison. Je ne lui en veux pas pour autant. Mais il faut savoir le dire, quand il se trompe. Sa compo n'était pas bonne. L'OM a été déséquilibré collectivement. Les joueurs étaient perdus sur le terrain. Physiquement aussi, on était à la traîne. Cette défaite peut et va nous servir, c'est certain. Elle va nous permettre de redescendre un peu sur terre. Parce qu'on était sur un nuage. Après la victoire à Lyon, ce n'est pas le moment non plus de commencer à douter de De Zerbi. Dans ses précédents clubs, il a eu des débuts très moyennasses. On s'était promis cette saison d'être un peu plus patient que d'habitude. Donc ce n'est pas avec quelques contre-performances qu'on va tout faire péter, que De Zerbi, on va se mettre à le critiquer ou à douter de ses compétences. Oui, il s'est manqué à Strasbourg. Mais De Zerbi, il se cherche un petit peu. L'OM est en reconstruction. L'effectif a totalement changé. Et je répète, dans ses précédents clubs, à chaque fois, il est monté en puissance au bout de quelques mois. Alors c'est vrai que pour l'instant, au bout de 6 matchs, on ne peut pas dire que l'OM nous régale et flamboyant sur le terrain. C'est une vérité. Mais il faut dire aussi qu'il y a pas mal d'absence. Ce qui empêche De Zerbi de mettre son équipe type et de travailler avec au fil du temps. Après, comptablement, on est dans le coup. 6 matchs, 4 à l'extérieur, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 15 buts marqués. Et avec un calendrier assez compliqué. On a affronté Nice, Lyon, Strasbourg. C'est des clubs qui seront dans le top 8 en fin de saison. Je vais vous donner deux statistiques intéressantes, je trouve, pour ce match contre Le Sko. On a marqué au moins 3 buts lors des 3 derniers matchs à domicile contre eux. On s'appelle notamment d'une super victoire sous Sampaoli, 5 à 2. C'était un festival avec une super but d'under, un OM au top, qui était mené 2-0 d'ailleurs en début de match, il me semble. Et une autre stat, on a perdu une seule fois contre Angers lors des 15 derniers matchs. C'était sous Villas-Boas, chez eux, juste avant la trêve de Noël. Une défaite de 1 à l'OM qui allait très très mal cette saison-là. On va passer au pronostic. Mon sentiment, c'est que je suis confiant pour ce match. Il y a trop d'écarts sur le papier entre nous et Angers et même, par exemple, entre Strasbourg et Angers. Je pense que c'est une équipe qui va descendre en deuxième division. Ils ont pour l'instant zéro victoire au compteur. L'OM devrait marquer assez rapidement pour moi dans le match. Je vois une victoire avec 2 voire 3 buts d'écart. Et je m'adresse à l'instant à la team parieur. Ceux qui ont envie de miser sur le match, n'hésitez pas sur Unibet. C'est là que ça se passe. Vous avez les meilleures cotes disponibles. Et vous avez une super offre de bienvenue. Si vous passez par mon code promo RAFOOT avec le lien qui est en description ou en commentaire épinglé. Vous déposez un pari juste après une inscription. Et vous pouvez bénéficier de jusqu'à 100 euros de bonus offerts. Donc profitez-en. Si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram. Il n'y a pas de soucis. Évidemment, chaque inscription, ça m'aide, moi et la chaîne. Donc ceux qui font partie de la team parieur et qui misent de temps en temps de manière raisonnable sur les matchs, n'hésitez pas à bénéficier de l'offre de bienvenue. Par contre, pour les mineurs, c'est interdit de jouer à des jeux d'argent. Ne vous êtes pas concernés, n'y touchez pas. Je me portais sur une victoire de l'OM avec un but de Greenwood. La cote est quasiment doublée. Et comme score exact, score de 3 à 0. Ça me paraît loin d'être fou. Je pense qu'Angers peut vite craquer. Et au fil de la rencontre, il y aura des espaces pour avoir enfin un match spectaculaire au Vélodrome. Un match tranquille, un match facile. On va faire un point sur les blessés. Conner sera absent plusieurs semaines, malheureusement. On peut espérer le retrouver. Pour le Classico, ça me paraît juste. Mais je dirais, le match suivant, pour l'instant, on est très inquiets par rapport aux soucis physiques de Conner. Angers est de retour à l'entraînement. Je pense qu'il peut postuler pour une place dans le groupe pour demain soir. Merlin, il a repris la course. Il ne jouera pas demain, mais il sera prêt en principe contre Montpellier le prochain match. Et ça, Dieu sait que c'est important pour notre OM sous Dezerbie. Luis Enrique, il paraît perdu depuis que Merlin n'est plus là. Et Meite, il va reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Donc lui aussi, il peut postuler pour le déplacement à Montpellier. Voilà la compo que je mettrai en place avec Garcia à côté gauche, qui a fait une bonne entrée à Strasbourg avec deux centres hyper précis. Il avait fait aussi une très belle apparition à Lyon, on s'en souvient. Bien, j'ai envie de mettre un spécialiste au poste, il y en a marre du bricolage. Avec latéral gauche, on a testé l'Irola à Brest, ce n'était pas terrible. Brassier, il a déjà du mal en charnière centrale à gauche, je n'en parle même pas. Il n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Ça aussi, ça a été l'erreur de Dezerbie. Quand un joueur est en difficulté, il ne faut pas le mettre dans un poste inédit pour lui. À Strasbourg, il a mis dans une position de latéral. Et puis Murillo, il est plus à l'aise à droite. Donc Garcia, spécialiste au poste, encore une fois, qui mérite d'avoir sa chance. Et on joue en G, les gars. On est chez nous, on va lui demander de monter, d'attaquer dans le camp adverse quand la situation le permet. Et Garcia, il a quand même du coffre physiquement. C'est un joueur très moyen, qui a ses limites. On l'a vu la saison passée. Je ne pense pas qu'il y aura de miracle avec lui à l'avenir. Mais demain, c'est la meilleure solution possible à ce poste. En charnière centrale, Balerdier aux côtés de Cornelius. Alors, c'est vrai que Brassier, peut-être qu'il a une marge de progression. On se dit quand même qu'il ne peut pas faire pire que ce début de saison. À Brest, il a montré les très belles choses pendant une saison, certes. Mais il était parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1 l'an passé. Cornelius, il a un certain âge. Il fait le taf. Je choisis cette charnière parce qu'il serait temps d'associer Cornelius avec Balerdier côte à côte. Parce qu'on en aura besoin dans les matchs les plus importants prochainement. Donc, il faut qu'il y ait des automatismes qui se créent. Donc, Balerdier est de retour. Demain, il a été suspendu, puis blessé. Demain, il va jouer le match complet, on l'espère. Sinon, il aurait la poisse. T'imagines, il se blesse avant d'aller en sélection pour sa première en plus. Et d'ailleurs, tant mieux pour lui. C'est une belle récompense et Dieu sait qu'il le mérite. Murillo au poste de latéral droit. Oui, parce que dans le jeu de Dezerbi, mettre Lirola comme latéral, c'est un peu délicat. Après, là, on joue Angers. Donc, peut-être qu'il aura des consignes un peu plus portées vers l'avant que d'habitude, Murillo. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des bas entre lui ou Lirola. Éventuellement, dites-moi en commentaire. C'est vrai que là, je suis en train d'hésiter. Au milieu de terrain, Condobia aux côtés de Hoiberg. Il n'y a pas d'autre solution. Rongier, il sera de retour demain. Mais ce qu'il a à 100%, j'en suis pas sûr. Et puis, il nous a un peu inquiété lors des premiers matchs, même s'il n'était pas à son poste. J'attends beaucoup plus de Condobia dans un match contre Angers. Notamment dans ses passes, dans la verticalité, dans ses ouvertures. Et aussi, parce qu'on dit de balles. J'espère qu'il va casser quelques lignes. Qu'il va porter un peu plus ce ballon. Parce que, ok, il récupère quelques ballons par-ci et par-là. Il a une belle protection de balles. Mais après, ça s'arrête là. On ne voit rien d'autre chez Condobia, malheureusement, depuis son arrivée à l'OM. Alors, en 10, je lance Carboni. Est-ce que c'est le moment ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Amin Arit sort d'une prestation totalement ratée. Kone est blessé pour plusieurs matchs. Là, c'est un match contre Angers. Chez nous, une des rencontres les plus faciles de la saison pour moi. Donc, c'est le moment de voir l'argentin. Il n'est pas blessé, il est prêt. Peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Mais pour jouer titulaire, je pense qu'il sera dans des bonnes conditions. Contre une équipe qui va jouer bloc bas. J'espère qu'on verra ses qualités. En tant que meneur de jeu, son coup d'œil, sa capacité à faire jouer son trio offensif. Sur les ailes, Rowe et Greenwood. Je ne mets pas Louis-Henriquet parce que demain, contre Angers, on n'aura pas besoin que notre aélier gauche fasse beaucoup de retours défensifs. Ça aussi, c'est un des atouts d'Henriquet. Qui est orphelin un peu de l'absence de Quentin Merlin. Rowe, ce serait bien de le mettre en fin titulaire, les amis. Eh oui, il fait un super début de saison. On a besoin d'un dribbler demain, d'un joueur feufolé pour déstabiliser cette équipe qui va jouer très basse. On s'en doute, ça va être une attaque-défense. Donc il n'y a pas d'hésitation. Commencez pas dans les commentaires. C'est re-titulaire. Et Henriquet rentrera en cours de jeu. Et en pointe, je titularise Neil Mopé. Pour plein de raisons. Il nous a annoncé une concurrence saine à l'Amérique Rotracie entre Mopé et Waï. Mopé a joué un match titulaire. Il a planté lors du derby contre Nice. Waï, pour l'essence, c'est un but sur pénalty. Je vais me faire quand même l'avocat du diable par contre. Parce qu'il ne faut pas non plus l'enterrer ce joueur. On a déjà vu bien plus mauvais à l'OM ces dernières saisons. Mitroglou, Germain, Vitinha, c'était bien en dessous. Surtout techniquement, même si je reconnais que Waï a du mal dans la participation, dans le jeu. Même s'il dépend beaucoup de l'animation autour de lui. C'est un petit gabarit qui joue beaucoup au pivot, c'est-à-dire dos au but. Ça ne correspond pas vraiment à ses qualités. Et je comprends mieux pourquoi l'OM voulait avant tout. Notre priorité, c'était Henriquetia. Parce que ça, je l'ai répété tout l'été. Et les spécialistes le savent. Ceux qui regardent un peu la première ligue. Il avait une protection de balle hors pair. Henriquetia. Et c'est vrai que ça aurait été un meilleur choix que Waï. Après, Waï, il a des qualités de buteur, de profondeur. C'est un joueur qui est rapide. On n'arrive pas à jouer sur ses qualités pour l'instant, justement. Justement, cet OM de Dezerbi, ça ne met pas en avant ses qualités. Après, ça sera à lui de s'adapter. Et puis, dès qu'il va marquer son premier but dans le jeu, il y aura la confiance en plus. Mais c'est vrai que je suis quand même inquiet. Là, je me fais l'avocat du diable. Parce que je vois quand même qu'il essaye, qu'il se démène. Qu'il n'est pas si nonchalant que ça, pour l'instant du moins. Théritiquement, j'ai vu bien pire à l'OM, je répète. Mais pour un prix de 23 millions d'euros par rapport au rendement actuel, demain, déjà, il ne doit pas débuter. On doit titulariser Mopé. Il va falloir qu'il s'adapte et que l'animation offensive autour de lui soit bien meilleure également. Mais on a vu pire à l'OM ces dernières années. Après, il ne faut pas non plus faire des comparaisons, sinon on ne s'en sort plus. On a vu aussi bien meilleure des Mamadouniank récemment. Aginia, Chloé Crémy, Gomis, etc. Il faut faire avec. On a Mopé, on a Wai. Je n'ai pas envie qu'en fait, Wai soit enterré mentalement par la pression populaire, par la pression des médias. Alors, il n'a même pas besoin d'être piqué parce qu'il entend les critiques. Il est à Marseille, ça remonte vite aux oreilles. Donc, qu'il soit sous le banc, ce n'est même pas pour le piquer en fait. Mais pour lui faciliter la tâche, parce qu'il rentrera en cours de match, peut-être et j'espère que l'OM mènera au score. Il y aura plus d'espace, il sera frais physiquement. Il aura un rôle un petit peu de super sub, moins de pression sur les épaules. Je vais mettre en avant quelques déclarations de Dezerbi cet après-midi en conférence de presse que j'ai trouvée importante. Déjà, il a parlé de l'importance de Balerdi dans son système, notamment dans la construction du jeu. C'est le pilier. Celle de Quentin Merlin, qu'il adore particulièrement et qu'à cause de la perte de Merlin, Louis-Henriquet souffre énormément. Il a aussi parlé du fait que cette défaite pouvait être positive parce que ça va nous servir pour la suite de la saison. L'OM se cherche, on doit continuer à définir notre jeu. La construction passe aussi par des moments difficiles. On se rappelle qu'après le match, il avait parlé d'une défaite, on ne va pas dire encourageante. Ça, c'est une phrase à la Roland Courbis. Mais une phrase de Marcelo Bielsa, c'était lors de l'Olympico avaler le venin. Ce n'était pas une défaite. On avait fait 0-0 contre Lyon, mais on méritait bien mieux. Il est très honnête. Il a reconnu que ça a été une semaine difficile à l'entraînement parce que le staff et j'espère les joueurs, ils ont encore en tête cette défaite. D'ailleurs, il a dit qu'au niveau du caractère, il va demander de l'investissement. Tu peux perdre des matchs, mais au moins au niveau de l'attitude, il ne faudra plus jamais montrer le visage qu'on a eu à Strasbourg. Ça, c'est clair et net. Il a dit que les accidents peuvent arriver, mais plus jamais ce type de non-match, tout simplement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a dit que les joueurs qui ne sont pas réguliers, qui altèrent entre des mauvaises et des bonnes prestations, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM. Et là, il envoie un message direct à Amin Arit et quelques autres, mais surtout à Amin Arit. C'est un aspect que je vais prendre en considération dans mes décisions. Je tiens aussi à la personnalité, au caractère des joueurs et surtout à la régularité match après match. Ce n'est pas une rencontre, tu es exceptionnel et l'autre match, tu es médiocre. Pour Deux Herbis, ça veut dire que tu n'as pas le niveau pour jouer chez nous et on est bien d'accord avec lui. Analyse d'Angers qui a zéro victoire en compteur, 4 défaites et 2 matchs nuls. C'est une équipe qui marque peu de buts. Ils n'ont jamais, par exemple, scoré 2 buts dans un match dans ce début de saison. Et pourtant, étonnamment, dans leur équipe type, je vois plus de qualités offensives que défensives. Le Papier et leurs 4 défenseurs sont assez méconnus au bataillon. Par contre, au milieu de terrain, à Olu, qu'on connaît bien, accompagné de Belkebla, qui était un bon joueur du côté de Brest. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur lui, il va souvent chez les fanatiques au stade Vélodrome. C'est un passionné de l'OM, comme j'ai rarement vu, comme joueur professionnel. Le club a pensé, par moments, à le recruter quand il était à son prime du côté de Brest. Donc, il va être surmotivé demain. Abdeli, en meneur de jeu aussi, c'est un joueur de qualité, techniquement. Et puis surtout, Ferrat, l'ancien Nimoa, qui est un super dribbler, même si je pense qu'il est plutôt sur la fin. Lui, c'est pareil, il est plus haut niveau qu'il était en 2019, du côté des crocodiles. Alevina, l'ancien de Clermont, un joueur assez puissant, intéressant comme Purellier. Et puis en pointe, il y aura peut-être Bamba Djeng ou Le Paul. Si c'est Bamba, on imagine qu'il aura un côté revanchard et qu'il sera surmotivé également. Donc, il y a quand même des joueurs intéressants dans l'entrejeu et d'un point de vue offensif. Après, ça reste assez faible sur le papier. Mais je revois plus de qualité dans ces secteurs-là que défensivement ou encore une fois, ça me paraît très, très like. C'est l'équipe pour moi la plus faible de la Ligue 1. Fiait par exemple à la valeur marchande de leur effectif, leurs deux joueurs les mieux cotés, c'est Abdeli et Bamba Djeng, estimés à 4 millions d'euros seulement. Tout le reste, c'est plus bas. Donc oui, Angers va jouer le maintien et j'ai peu d'espoir pour qu'il reste en première division cet été. Faire un petit point sur l'actu, déjà j'aimerais parler d'un ancien Marseillais, Tavares, que j'ai souvent défendu, qui fait un début de saison incroyable avec la Lazio. Il a l'origine de beaucoup de buts. Il faut se rappeler quand même que les 6 pros et moi de Tavares, j'avais jamais vu ça à l'OM. Bon, on a eu Taï Taïvo en tant que latérale gauche. Il allait bien avec le jeu de Tudor. Là, actuellement, on est sur un autre profil de joueur avec Quentin Merlin. Mais c'était une petite parenthèse pour vous dire que je ne suis pas étonné de la réussite de Tavares, contrairement à beaucoup de supporters de l'OM qui l'enterraient. Après son passage chez nous, c'est un joueur qui a des qualités hors normes dans le foot moderne. Régraghi s'est exprimé sur Amin Harit. Alors là, ça veut tout dire. Le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui accepte le statut de remplaçant. C'est-à-dire que pendant la Coupe d'Afrique au mois de janvier, il y a eu quelques soucis en interne où Harit était frustré de son manque de temps de jeu et il l'a fait savoir. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Que lors des prochains rassemblements, tant que Régraghi sera sélectionneur et c'est parti pour durer, Harit ne sera pas appelé, clairement. Donc il va se reposer pendant les trêves internationales. Je pense que lui, ça ne va pas le démoraliser plus que ça parce qu'il s'y est fait à l'idée, tout simplement. Après, il ne faudrait pas qu'Allowem fasse de vague. Mais chez nous, il y a eu des périodes où il était un peu remplaçant. Il n'a pas bronché plus que ça. Greenwood, ça peut être une option pour jouer meneur de jeu. Dans les mois à venir. Pourtant, il n'en a pas parlé de Zerbi tout à l'heure. Il a dit qu'on avait trois options en numéro 10. Carboni, Kone et Harit. Mais vous remarquez bien que pendant les matchs, notamment en deuxième mi-temps, Greenwood, il a un positionnement de meneur de jeu. C'était le cas à Strasbourg. Aussi à Toulouse un petit peu et à Brest en deuxième période. Je suis très partagé. Il y a des aspects positifs et négatifs à ça. Son poste de prédilection, c'est Elie Droit. Mais c'est vrai que si on est en difficulté, si on ne trouve pas de numéro 10 qui apporte sur le terrain, ça peut être une option, les gars. Parce que Greenwood, qui prend le jeu à son compte, qui serait le dynamiteur de cet OM, sur les côtés, on n'a pas grand monde non plus. On n'a que Rowe et Henrique. J'entends certains dire, pourquoi pas Wai en tant qu'Elié gauche ? Ça, ça doit être une option à tester plus tard. Wai, c'est un 9. Bref, ça paraît tôt pour essayer ça dès le mois d'octobre. Non, je ne suis pas fan plus que ça. On verra par la suite. Et pour finir, petite parenthèse sur Mbemba. On n'a pas de nouvelles sur son cas. J'en ai parlé hier dans l'émission sur BFM Provence-Marseille, dans Virage Marseille précisément. Un joueur qui aurait pu faire du bien quand même en défense. Sportivement, il n'y a pas photo. Surtout quand on voit les débuts compliqués de Brassier. Il a sa place dans le 11 titulaire largement. Ça a été notre meilleur défenseur de la saison Tudor. L'an passé, il était un cran en dessous, mais il était quand même très important dans l'équipe. Mais il y a une situation qui est compliquée. L'OM a décidé de le mettre dans le loft. On ne va pas se répéter parce qu'il est libre au mois de juin. Au final, l'OM a perdu son bras de fer. Mbemba est resté coûte que coûte. Le joueur aussi a perdu son bras de fer parce qu'il ne va pas jouer pendant un an. Alors, on fait quoi maintenant ? Le problème, c'est qu'il a été trop loin. Il y a eu cette histoire avec le staff. Ce geste de trop. Et l'OM ne peut pas faire comme Ulysse Garcia qui a été réintégré au final. Après, le club veut faire un exemple sur lui. C'est-à-dire qu'aller au bout de sa démarche, y partir à Libre, c'est comme ça. Et ça donne un signal pour les prochains mercatos. Ça aussi, c'est une politique qui peut faire peur à des potentiels arrivés à l'avenir. Voilà comment ça se passe à l'OM. C'est le remue-ménage tous les ans. Et puis, humainement, ça peut être compliqué, cette histoire du loft. Donc après, Mbemba, oui, il nous a respectés. Il n'a jamais triché. Sur le terrain, c'était un joueur excellent. Mais bon, on est l'Olympique de Marseille quand même. Là, il y a un nouvel OM avec deux herbis. Il y a une équipe qui est super. Il ne faut pas faire autre chose, je pense. Il ne faut pas faire autre chose. Ce n'est pas ça qui m'empêche de dormir non plus. C'est mieux pour des joueurs. Il veut partir libre aussi. Il a l'aspect financier. Il pense à ses intérêts aussi, lui. On peut débattre là-dessus. On peut polémiquer. Mais la réalité, c'est qu'Mbemba ne devrait plus porter le maillot de l'OM cette saison. Alors, est-ce qu'il partira cet hiver ? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout de sa démarche. Il sera libre au mois de juin. Même si le temps, il va être long pour lui. Et effectivement, l'OM a perdu son bras de fer. On a essayé de le vendre coûte que coûte. On ne va rien récupérer sur ce joueur. Et puis, sportivement, on se passe d'un potentiel titulaire toute la saison. Après, deux herbis. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'est pas fan plus que ça de Mbemba. Peut-être qu'il se reposera la question. Si Brassier et Cornelius n'ont pas le rendement escompté, et ça serait clairement baisser le pantalon. Et l'OM veut faire un exemple sur le cas Mbemba. Donc, ce serait impensable. Surtout qu'on ne sait même pas si Mbemba accepterait de rejouer pour le maillot de l'OM. Avec tout ce qui s'est passé. Par exemple, au mois de décembre. Comme ça, on le rappelle. Et ce qui va se donner à 100% sur le terrain, c'est trop délicat, malheureusement. Comme je l'ai dit, il aurait pu revenir comme l'a fait Ulysse Garcia, mais lui aussi, il n'a pas été très malin. Il n'a pas été très intelligent. C'est facile à dire. Parce qu'il a dû être frustré, en colère. Il a ses raisons. Il aurait eu un comportement un peu plus correct. L'OM peut-être l'aurait utilisé comme ils l'ont fait pour Ulysse Garcia. Même si j'ai l'impression, encore une fois, que Dezerbi n'en a pas fait du tout une priorité. En fait, Mbemba, c'était un choix du club et du coach. Vraiment, de ne pas compter sur lui cette saison. Du club, parce qu'il est libre au mois de juin. Et du coach qui avait d'autres idées en tête. Notamment, on a pris deux défenseurs. Brassier et Cornelius, d'ailleurs, assez rapidement. Je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker juste en bas pour le soutien. C'est très important. Je vous en remercie. Rendez-vous demain pour le live de OM Angers. Je compte sur votre présence. On va repousser l'OM en espérant une belle soirée. Ça veut dire quoi ? Les trois points avec la manière. Il n'y a pas d'arrangement. C'est un des rares matchs, entre guillemets, abordables, faciles dans la saison, sous le papier. Il faut qu'on passe une soirée tranquille. Allez, à demain les amis. Force à l'Olympique. Merci.